On le savait tous, on allait vivre une journée mouvementée où plein de news allait arriver. Et une breaking news vient d'arriver puisque Cristiano Ronaldo ne signera pas à Manchester City. Alors oui, Cristiano Ronaldo quittera la Juve mais il ne rejoindra pas les Citizens. Forte accélération de Manchester United. Et d'ailleurs, je vous le confirme à 100%, Cristiano sera donc un joueur de Manchester United puisque les copains de Manchester United, de Manchester City, se sont définitivement enlevés de la course contrat de deux ans avec un salaire de 25 millions par saison pour Cristiano Ronaldo. Manchester United vient de formuler l'offre tant attendue pour la Juve, c'est-à-dire posée sur la table. 28 millions d'euros pour les bien-conneries, dit donc, vont se séparer officiellement de Cristiano. Donc, je pense que vous le savez tous, Cristiano Ronaldo a débuté sa grande carrière, enfin, a débuté au Sporting Lisbonne mais a débuté sa folle aventure en première ligue à Manchester United où il a fait énormément de bonnes choses, il a gagné la Ligue des Champions, là où il a gagné son premier ballon d'or, bref, là où il a réellement grandi sous les heures de Sir Alex Ferguson. Et donc, Cristiano va boucler la boucle puisque très certainement sa fin de carrière sera en Angleterre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce choix, si selon vous, Cristiano a fait le choix juste, est-ce que selon vous, il fallait mieux Manchester City ou Manchester United ? Manchester City n'a jamais formulé l'offre officielle pour la Juve et n'a semblé jamais être, pas dans la course, mais réellement intentionné justement à satisfaire les exigences de la Juve. A noter que comme souligné par le très bon Massimiliano Redozzi, si vous êtes à Turin, actuellement au store du Stadium, il y a encore quelques maillots de Cristiano Ronaldo si vous voulez vous en procurer avant que très certainement la boutique officielle les enlève puisque très certainement elles seront enlevées lorsque l'annonce officielle sortira d'ici donc les quatre prochains jours. Bien évidemment, place et tête à Juve Empoli. Max Alegri l'a confirmé en conférence de presse. Ronaldo lui a communiqué et a communiqué à tout le joueur et à toute la Societa qu'il quitterait la Juve. Max Alegri a dit qu'il faut continuer et aller de l'avant. Le foot continue, les joueurs partent mais la Juve reste, c'est ce qu'il a dit. Et donc désormais, la nouvelle aventure de Cristiano sera loin de Turin. Petit chapitre aussi sur qui pourrait remplacer Cristiano, ce matin on a fait une vidéo sur la possible reconstruction Bianconer avec un nom par-dessus tout, c'est celui de Muisquine. Et à l'heure où je vous parle, ça continue d'être un nom extrêmement chaud. La Juve tente un prêt avec option d'achat. Mais il y a d'autres noms, notamment celui de Gianluca Scamac, comme je vous l'ai dit, qui reste un joueur qui intéresse énormément les Bianconeri. Alors, c'est un joueur qui a énormément d'intérêt et de demande en Serie A. Mais évidemment, si la Juve l'appelle, ça peut faire quelque chose d'autre. Il peut donner la Juve en tant que priorité à noter. Et comme je vous l'ai toujours dit, ne jamais sous-estimer le nom de Mauro Icardi qui reste malgré tout toujours une option pour la Juve. Et la Juve est en contact constant avec le Paris Saint-Germain pour tenter de comprendre si la porte Mauro Icardi s'ouvre. À l'heure actuelle, non, puisque le PSG n'a pas dit oui justement à un prêt, ce que voudrait la Juve, un prêt avec option d'achat. Donc la Juve aimerait imposer une même formule pour Muisquine et pour Mauro Icardi. L'opération Mauro Icardi, comme je vous l'ai dit ce matin, n'est pas simple. Mais la Juve tentera, puisque comme vous le savez, c'est un vieux objectif. Déjà sous les ordres de Fabio Paradici. La Juve avait tenté déjà de sonder un petit peu le terrain avec déjà des intérêts concrets pour l'homme qui est dirigé par Wanda Nara, sa femme, mais aussi son agent. Donc voilà, les prochaines heures du côté de la Juve seront bouillantes. Et évidemment, les vidéos seront là pour vous ajourner s'il y a des news. Mais en tout cas, lors des 4 prochains jours, un attaquant au minimum arrivera à coup sûr puisqu'il faut bien remplacer Cristiano Ronaldo pour l'option 2 attaquants. Les amis, je reste encore extrêmement prudent. Alors, des sources en Italie ont parlé du nom de Luis Moriel à l'heure actuelle. Aucune confirmation. Les seules confirmations réelles qu'il y a à l'heure où je vous parle, c'est que Cristiano va à Sydney à Manchester United et que la Juve a reçu l'offre de 28 millions d'euros. Et donc, qu'il y a des noms concrets comme Moïskine ou encore Mauro Icardi, voire Gianluca Scamac. Mais à l'heure actuelle, la Juve réfléchit. Et comme je vous l'ai dit, les deux options, l'option Moïskine et l'option Mauro Icardi, la Juve aimerait les imposer sur la formule d'un prêt avec option d'achat. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel serait le profil le plus adéquat ? Alors évidemment, je le répète, mais ça semble totalement logique. La Juve ne pourra numériquement jamais remplacer Cristiano. Jamais la Juve ne pourra trouver un attaquant qui vous garantira au minimum 30 buts par saison parce qu'il en existe peu. Il y en a très certainement deux. Erling Haaland ou Robert Lewandowski, mais les deux ne signeront pas la Juve. Même si Erling Haaland, il faut toujours garder les oreilles ouvertes, on va dire, puisque l'année prochaine, ça peut être une opération et surtout une occasion, mais on n'est pas à l'année prochaine. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, la Juve doit faire avec ce qu'elle a. Et donc, elle a dit et a identifié Moïskine comme un possible renfort. Max Allegri a fait du Max Allegri en conférence de presse sur le cas Moïskine. Un journaliste lui a posé la question et l'a tout simplement jeté la balle en touche. Il a dit que Moïskine est un joueur des Vertons. Moi, je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas dans mon équipe. Mais la Juve a toujours eu les idées claires, même si, évidemment, l'histoire avec Moïskine, vous la connaissez tous. Mais la saison dernière, la Juve avait déjà l'objectif de signer Moïskine. Rappelez-vous, Pirlo, après l'échec d'Ingeco, avait l'idée de signer Morata plus Moïskine. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Mais pour le tifosi bien le connaître, même pour le supporter de la Juve, il y a toujours eu un regret de s'être séparé de cette manière-là, d'un jeune joueur qui a toujours marqué le club de par sa jeunesse. Il faut savoir, quand Moïskine évolue avec les jeunes, il a toujours été surclassé, puisque physiquement parlant, techniquement parlant, il a toujours été au-dessus. Vous savez que le meilleur Moïskine de sa carrière est né avec Max Allegri. La deuxième partie de saison, la saison 2018-2019, la première saison de Cristiano Ronaldo, il fait une deuxième partie de saison absolument fantastique, où il marque but sur but face à l'Aspal, face à l'Odinez, face à Milan. Bref, il est l'un fort du mois de mars, si je ne me trompe pas. Et ensuite, la Juve, de par un exercice de plus-value, mais aussi de choix économique, décidera de s'en séparer et de le donner Everton. Mais en tout cas, il va falloir surveiller l'idée Moïskine. Il va falloir surveiller ce que pourra essayer de tenter la Juve lors des prochaines heures. Cet après-midi, on a des idées un peu plus claires. On commence à savoir sur quel profil veut aller la Juve. Les profils et l'âge, vous le saviez plus ou moins déjà, c'est-à-dire profils assez jeunes. Évidemment, la Juve le sait, elle ne pourra pas remplacer Cristiano, mais il faut surtout un attaquant qui puisse vous garantir au minimum 15 buts, comme l'a dit Allegri derrière. Lui a des joueurs qui marquent. Dybala, Morata, Koulouzeski, Keza, Caio Giorgi. Bref, mais avec le départ de Cristiano, Allegri là-dessus n'est pas inquiet, même s'il a dit qu'Adrien Rabiot devra marquer plus de 3 buts. Et il compte aussi sur Weston McKinney pour arranger la moyenne de but des Bianconeri cette saison. Voilà, semaine complètement folle, journée complètement folle. On verra s'il y a de nouvelles news. Évidemment, demain, voire en soirée, je ne sais pas, j'essaierai de vous ajourner aussi sur la probable composition d'équipe des Bianconeri, même si certainement plus demain après la rive finitura, puisqu'on parle beaucoup de Cristiano, on parle beaucoup du Mercato. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important. Demain, c'est les 3 points à l'Allianz Stadium face à Empoli. Après, le faux pas face à l'Allianz. Ciao, ciao !